Bonjour j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog donc là c'est la partie 2 de mon vlog décoration automnale si vous avez pas vu la partie 1 n'hésitez pas à le faire maintenant donc on a commencé la dernière fois à faire la décoration automnale comme vous pouvez le voir un petit peu derrière etc mais là dans cette vidéo on va faire donc la citrouille donc je vais vous montrer tout ça j'ai déjà fait filmer les plans avec ma soeur on va vous faire un concours sur instagram c'est un concours de qui a la plus belle citrouille ma soeur vraiment assez donnée vous allez voir donc n'hésitez pas à aller checker mon compte instagram pour pour voter soit la citrouille 1 soit la citrouille 2 donc n'hésitez pas à aller checker mon compte instagram c'est elisabeth et rt hop je fais ça chaque année je trouve ça trop du boulot donc voilà pour ça donc on est allé à la ferme de villetins donc c'est une ferme qui a je pas 25 30 minutes de paris pour choisir notre citrouille donc je vous ai filmé ça avec mon iphone donc je vous insère la vidéo maintenant bon je suis actuellement à la ferme de villetins pour rechercher les citrouilles etc et on a fait un petit arrêt aux haricots verts donc c'est énorme en fait c'est une énorme ferme à 20 minutes de paris il y a des framboises je pense que je vais aller tester la qualité c'est très important du coup j'ai énormément de courbatures désolé pour ce plan magnifique mais j'ai énormément de courbatures du coup je galère à cueillir les haricots enfin tout ce qui est par terre en fait j'ai du mal dites vous je suis allée à la fac en voiture tellement je n'arrive pas à marcher voilà vie de merde programme on va prendre les citrouilles on va prendre des courgettes je dois prendre des trucs pour ma voisine je sais plus que c'est comme légumes genre tout ce qui est pour faire de la purée et tout pour sa fille et bien évidemment des citrouilles parce que j'aimerais bien faire des sculptures et je voudrais trouver une mini mini citrouille pour mettre dans la bouche de la grosse citrouille je sais pas si c'est faisable je sais pas comment je vais faire ça c'est celui qui fait super bon il fait chaud j'ai chaud au cul et je suis en pull donc là on a toutes les framboises peut-être comme ça vous verrez mieux mais c'est voilà il n'y en a pas beaucoup je trouve et à ramasser c'est vraiment galère donc si un jour vous venez faut prendre vraiment des petits sacs après ils en vendent à 10 centimes à la ferme mais c'est vraiment galère après là sont pas très mûres oulala et des bourdons c'est pas très très mûres bon ben finalement on a trouvé quand même plutôt pas mal des framboises ça va franchement je suis contente du coup là c'est les aubergines et au niveau des prix par exemple pour les petites c'est de moins de 1 cm c'est 6,70 euros et pour les normales c'est 3 euros c'est beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces donc c'est plutôt bien parce que déjà de 1 c'est toi qui cueille ton propre légume donc tu sais ce que tu prends et tu sais d'où ça vient bon là on est au niveau des courgettes il ya beaucoup beaucoup de fleurs très peu de courgettes assez les courgettes jaunes moi je veux les vertes ça fait mal au coup de 6 et du coup ils font aussi des fleurs il y a plein plein de fleurs et c'est au kilo c'est 8,40 euros le kilo le kilo je vois qu'il y a des fleurs de tournesol là bas là bon et bien il y en a absolument pas il y a que des gros qui sont en train de mourir donc je vais pas prendre ça je vais prendre mes courbatures je vais prendre des petites fleurs là bas je sais pas si elles tiennent genre les petites là comme ça donc du coup j'ai cueillis ça j'ai peut-être l'offrir à ma soeur et là bas en fait tout au fond j'ai vu qu'il y avait les tournesol donc là go en pointe trop contente c'est trop belle les fleurs t'as des dahlia t'as des... c'est trop mignonne celle là en plus elles sont toutes au même prix 8,40 euros le kilo et c'est vraiment pas cher vu que ça fait quoi même pas 100 grammes par contre je les trouve un peu bizarre les fleurs de tournesol parce qu'elles ont pas le le milieu noir comme des fleurs de tournesol genre tout est rempli je les trouve un peu moins joli en plus c'est super lourd vu qu'il y a les branches et tout y'a pas les toutes petites c'est bien des fleurs de tournesol si on est d'accord ouais bah en fait y'en a aucune qui me plaît enfin je les trouve un peu... un peu moches et là y'a des roses et c'est 65 centimes la rose et quand on prend plus de 10 c'est 55 centimes donc c'est vraiment pas cher vu le prix qu'on voit dans les fleuristories et ça en fait c'est des cosmos je viens de capter parce que j'ai vu enfin j'ai repensé à Animal Crossing vous savez quand on cueillait les fleurs et tout là voici nos magnifiques citrouilles l'avant oh ouais tu fais les dents mais toutes les dents bah oui oh incroyable bon attends je sais pas ce que ça va donner ça va être trop drôle et tu vas mettre la citrouille dedans ? la petite ? trop mames donc je vais vous montrer ce que j'ai pris finalement à la ferme de Villetins j'en ai eu pour 25 euros j'ai payé les deux citrouilles donc c'est pour ça que j'en ai eu pour aussi cher j'en ai eu pour 7 euros de colocantes en fait j'avais pris plein de colocantes dans mon sac mais je voulais faire le tri pendant que je faisais la queue sauf que bah en fait j'ai pas eu le temps de faire le tri donc bah j'ai tout pris voilà donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris alors pour les colocantes donc j'en ai pris quand même plutôt pas mal hop donc j'ai pris une comme ceci trop mignonne j'aime bien j'aimais bien en fait les petites couleurs en fait elles se ressemblent pas trop sauf les deux là je voulais choisir entre les deux mais j'ai pas pu du coup c'était 76 centimes la colocantes donc ce soit les petites ou les grosses donc voilà très jolie j'aime bien celle-là aussi elle ressemble beaucoup à celle-là mais bon ça va faire une petite déco en plus celle-ci celle-là je l'aime trop trop jolie et la petite j'en ai aussi pris deux autres qui sont dans la citrouille du coup ensuite je me suis fait un petit bouquet de fleurs voilà avec plusieurs fleurs que j'aimais bien donc il y en a les blanches elles sont pas trop tenues dans la voiture celle-là aussi elle est pas trop tenue mais je les trouvais assez mimes j'adorais celle-là elle est magnifique donc voilà il y a des dahlias il y a des cosmo il y a des fleurs comme ça je sais pas ce que c'est comme fleurs je voulais des fleurs de tournesol mais il y en avait pas enfin je les trouvais pas très belles comme je vous ai montré dans les vidéos donc vraiment pas ouf mais voilà ça fait une petite touche de couleur c'est sympathique dans un petit vase je vous avais pas montré ce que ça donnait les petites peintures là que j'avais faites alors le violet on le voit pas tellement bien je pense que ouais on voit pas trop à la caméra mais il est bien violet foncé c'est assez joli la citrouille là je voulais faire peut-être en noir les petits dessins mais voilà j'ai trouvé que c'était quand même plutôt pas mal ça va mon chat ? bah oui j'ai toujours pas fait ça je pense que je suis pas très fan enfin je sais pas j'ai la flemme je sais pas du tout mais j'ai toujours pas fait ça ça fait 2 ans que je l'ai 2 ans que je l'ai pas fait ce petit truc là trop mignon et j'ai fait aussi un bouquet de dahlia donc j'en ai fait un pour ma soeur je voulais en faire un pour ma voisine mais comme je l'ai toujours pas vu je l'ai mis dans un vase en attendant donc je lui offrirais des fleurs parce qu'elle avait passé une semaine de merde donc on va lui offrir des petites fleurs et ensuite j'ai pris des tomates qui n'étaient vraiment pas très mûres donc là elles ont bien rougi ça c'est vraiment cool donc ça c'est bon j'ai pris des haricots verts je crois qu'il y en a pas beaucoup j'ai pris des pommes elles sont super bonnes j'en ai mangé une hière incroyable ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé des pommes et j'ai pris de la salade, de la vraie salade donc ça c'est vraiment cool par contre j'ai pas le truc pour essorer les salades mais bon c'est pas grave on va se démerder pour les fleurs j'en ai mis pour 3,53€ donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment hyper rentable parce que ce genre de bouquet d'ahlia et tout ça coûte super cher la salade j'en ai mis pour 1,15€ la pièce les jacques aux lanternes donc ça c'est les deux citrouilles parce qu'en fait c'était à 7,60€ les deux une seule c'était 4,30€ et les deux à 7,60€ du coup bah j'ai payé les deux pour ma soeur et moi les pommes c'est 2,55€ le kilo j'ai payé 3,89€ c'était un petit peu cher les pommes quand même les colocantes j'en ai pris 9 pour 6,84€ les tomates donc 2,20€ le kilo c'est vraiment pas cher donc 2,04€ les haricots verts 2,60€ le kilo j'en ai pour 39 centimes donc 25,44€ pour la ferme de Viltan donc c'est celle-ci de ferme voilà c'est dans le 78 un mocha et donc voici la fameuse la plus belle j'espère que vous allez voter pour moi je chiale donc c'est une citrouille trop mignonne donc il y a la grande citrouille le mochi citrouille je chiale et en fait au début je voulais faire des yeux là des petits yeux mais en fait il s'est craqué du coup j'étais trop dégoûtée j'ai fait un petit nez et en fait je voulais faire des dents comme ma soeur là ici mais vraiment j'ai eu la flemme du coup bah je l'ai laissé comme ça donc ça je pense que je vais mettre sur la table pas par terre parce que ça peut prendre la poussière ou je sais pas mais c'est vrai que j'aime bien l'allumer la nuit et la voir donc en fait vous mettez des bougies à l'intérieur ou des guirlins lumineux c'est comme vous voulez donc voilà franchement on s'est trop trop bien amusé avec ma soeur pour le faire nos parents ils étaient MDR en voyant ça genre vraiment c'est n'importe quoi mais celui ma soeur est vraiment pas mal quand même pour une première franchement je pense qu'on peut l'applaudir vraiment elle est très très bien moi j'ai mis environ à faire à la vider découper etc je pense que j'ai mis 15 minutes ma soeur à tout faire je pense qu'elle a mis une heure donc voilà ça ça prend 15 minutes à faire c'était très rapide et en fait je pensais qu'au début les colocantes à être difficile à faire mais en fait pas du tout c'est très très facile à faire très très facile à découper donc je l'ai fait là au tournevis c'était beaucoup plus simple au tournevis genre tournevis plat là vous savez pour pouvoir faire les trous et c'était plutôt pas mal prince qu'est ce que tu fais oui c'est un nouveau truc c'est une citrouille principado oui mon coeur du coup je pense que ça on va la mettre là bas ça c'est mon muesli pour ceux qui ne savent pas j'ai fait une nouvelle recette de muesli alors ça c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle donc là il ya des coeurs choco et d'autres blé soufflé au chocolat donc il est beaucoup plus chocolaté et en fait c'est les céréales de notre enfance et tout le monde a kiffé genre vraiment j'ai eu des bons retours et tout donc n'hésitez pas à passer commande j'ai le lien en barre d'information vous avez aussi un code promo des 10 euros d'achat vous avez un bol de un bol pour mettre vous savez tout ce qui est fromage blanc avec les toppings et tout offert un bol qui coûte je crois 20 euros donc n'hésitez pas à passer commande ça me fait super plaisir et à me taguer en story mon entourage ils ont trop kiffé toutes les céréales de notre enfance présentent comme ça et c'est vraiment super bon vraiment je je suis ravie et ça sent trop bon donc ça en fait je le mets là pour manger le matin etc là c'est le truc pour mettre là pour actionner la fontaine à prince donc je pense que je vais mettre la citrouille ici c'est pas mal ah je trouve ça trop beau bon pas avec les muscles derrière en fait ça fait pas très joli en même temps aussi avec ça ça fait pas très joli je pense que peut-être pour insta pour faire une photo de décoration genre je la mettrais là parce que là c'est vraiment pas bon j'aurais bien aimé quand même mais je trouve pas ça joli je pense que je vais la mettre à son endroit initial comme d'habitude on va aussi installer les coloquintes là j'ai des gros cartons faut que j'aille aux encombrants pour les mettre j'ai la flemme encore une fois j'ai la chiale et donc on va assager les petites coloquintes un peu partout vu que j'en ai plein autant faire quelque chose je voulais aussi faire un espèce de petit centre de table ou je sais pas avec des coloquintes mais j'ai pas de petit bol en bois ou un truc assez enfin je sais pas pour mettre les coloquintes pour faire un truc joli et mettre pourquoi pas les guirlandes à l'intérieur je sais pas alors déjà celle là je sais où je vais la mettre parce que ça va faire trop trop beau j'ai des cheveux à moi hop je trouve ça trop mignon c'est magnifique arrête de faire la gueule prince les petites comme ça ça peut faire mignon ah mais ça c'est pas mal ça va faire peut-être un peu gros non mais attends après je mets ça où attendez alors je suis absolument pas sûr de ce que je viens de faire alors je trouve ça en fait il aurait fallu ça mais un peu plus petit est ce que j'ai des petits plateaux comme ça mais genre avec la petite bouge au milieu vous en pensez quoi mais à la fois je trouve ça chargé ou alors c'est je sais pas moi le l'assortiment des des citrouilles qui fait que par contre la bougie elle sent vraiment trop bon elle vient de chez ikea c'est incroyable je sais pas vous en pensez quoi parce qu'en fait y'a que ça qui pourrait aller avec toutes ces colocantes et tout moi j'aime bien en fait je sais pas si j'aime bien je pense que je verrai au fur et à mesure de la journée si j'aime bien mais je trouve ça oubliez les cartons là comme ça ça fait ça fait mime sinon si on inverse ça avec le bouquet de fleurs bouquet de fleurs en tout cas il sera toujours joli mais ça est-ce que c'est mieux t'aimes pas ? non moi aussi j'avoue je suis pas fan je sais pas après c'est plus proportionné hein ah mais pourquoi je suis pas en live et que vous me disiez bon je pense que ça je vais mettre sur la table basse parce que déjà j'ai peur que plein c'est pas l'ado monte sur la table et veuille souffler les bougies hein mon chat donc on va mettre ça sur la table basse j'avais ça mais là le problème c'est que les colocantes sont beaucoup trop proches de la bougie donc si ça chauffe c'est pas ouf du coup je pense qu'on va rester sur ce plateau là et j'attends votre retour si vous avez des idées ou je sais pas mais là au moins ça ne touche pas et peut-être mettre les guirlandes les petites guirlandes je sais pas alors avec les petites citrouilles j'aime bien après voilà c'est la journée donc on voit les fils c'est pas incroyable mais je pense que l'année avec les petits de la bougie allumée puis ça genre ça peut faire un peu joli je vais laisser ça comme ça je vous ai pas montré mais je me suis acheté un nouveau sac pour les cours donc c'est un sac qui vient de chez Parfois je crois que ça doit être ça avec une sangle alors j'avais acheté celui de Primark vous vous souvenez sauf que celui de Primark il a craqué vraiment j'étais trop dégoûtée le premier jour que je l'ai mis le premier jour il s'est craqué au niveau des lanières comme ça donc je me suis dit bon bah je vais essayer d'investir dans un autre sac donc il m'a coûté 45 euros je crois vraiment très bien donc il y a une petite sangle vous avez un accessoire comme ça donc ça je l'ai pas mis vous voyez vous avez un accessoire où ça se referme comme ça c'est plutôt pas mal ensuite vous avez une pochette à l'intérieur et vous avez une autre pochette aussi pour l'ordi donc tout est inclus à l'intérieur donc c'est plutôt pas mal donc je l'ai beaucoup aimé pour ça je l'ai pris et je me suis acheté des petites bottines qui viennent de chez H&M franchement j'ai galéré à les trouver parce que c'est parti extrêmement rapidement donc c'est des petites bottines comme ça vraiment basique et franchement super confortable elles m'ont coûté 40 euros j'ai pris en taille 40 j'ai hésité en fait entre taille 39 et 40 mais je suis un petit peu plus à l'aise en taille 40 il faut que je mette une semelle parce que c'est trop large mais vraiment trop jolies bottines j'aime beaucoup donc voilà pour mes achats d'automne bon nous sommes le lendemain elle m'a envoyé un message pour savoir si elle pouvait prendre ma voiture parce que moi j'ai un plein d'essence et là en ce moment sur Paris enfin je pense dans toute la France c'est le bordel pour avoir de l'essence genre il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien donc là je vais essayer d'aller voir s'il y a du GPL parce que je n'ai pas envie qu'elle utilise mon essence parce que s'il n'y a plus d'essence pendant longtemps bah c'est un peu la merde du coup il faut que j'arrive voir s'il y a des pompes à GPL et si c'est dispo et si je peux éviter de faire la queue pour du gazoil parce que... bref donc je vais aller regarder un petit peu aux alentours s'il y a du GPL par-ci par-là et je vais aussi aller faire les courses donc je vais aller à Lidl et à Grandfrais peut-être aussi du coup je n'ai plus de légumes, je n'ai plus rien j'ai plus de yaourt, j'ai plus rien j'ai de la viande etc mais je n'ai plus rien en tout ce qui concerne bah légumes, fruits, j'ai plus de bananes, j'ai plus rien donc voilà je vais aller faire les petites courses vite fait c'est un peu la dèche là je vous avoue après je peux faire des repas et tout mais non y'a plus de yaourt, y'a plus rien genre je mange quoi donc c'est parti, let's go allons chercher du GPL ouais je viens donc de rentrer vous savez ceux qui se demandent comment je fais mes courses bah tout simplement je me laisse dans des bacs et après je le prends avec le diable le diable va bientôt mourir il faudra que j'en rachète un autre parce que là c'est une catastrophe mais pour l'instant on était à le coup donc bon j'en ai pour 75€ extrêmement cher j'ai jamais vu ça de ma vie les fruits, les légumes sont extrêmement chers par exemple les courgettes c'était 4,50€ le kilo je n'ai jamais vu ça jamais, jamais même à grand frais c'est pas aussi cher j'ai pris des petits trucs pour tester j'ai pris aussi des repas pour le midi pour emporter assez facilement donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors pour les courses j'ai pris deux fois des sacs poubelle comme ça ils sont géniaux ils sont pas besoin d'être craqués et tout franchement c'est les meilleurs pour moi de chez Lidl j'ai pris des saucissons voilà j'ai voulu faire un petit chiffre des mini saucissons c'était 1€ le sachet j'ai pris des oranges à dessert j'ai repris ça c'est super bon c'est des fondants au chocolat ils sont excellents j'ai repris des yaourts à la cerise de la panna cotta 2€ les deux c'est super cher mais j'adore ça j'ai pris ça alors en fait au début j'avais pris différents goûts sauf que c'était pour la promotion les mêmes j'avais pas vu du coup je me suis fait rembourser et j'ai racheté ça donc c'est 1,53€ l'unité avec la promotion donc c'est du café latté et donc ça faisait 2 plus 1 offert donc voilà j'ai envie de tester ça faisait longtemps que je voyais ça je me suis dit pourquoi pas j'ai pris ça vu que je n'ai plus de masque donc c'est un dupe du Garnier le Garnier il coûte 7€ il coûte super cher et là c'est le Airfruits je crois qu'il y en a à Action vous m'avez dit qu'il y en avait à Action là je l'ai pris à Lidl c'était 2€ je me suis dit vas-y on va tester j'ai pris des petits suisses j'ai pris des courgettes je sais pas comment ça m'est revenu les courgettes j'ai pris donc des yaourts à la coco des poireaux les smoothies ça c'est vraiment trop bien je le prends à chaque fois quand je vais au sport etc je prends ça juste après ananas, bananes, coco celui-là il est craqué donc je vais aller le boire maintenant et celui-là il a dû se craquer dans le transport donc bananes, fraises et autres fruits ça je le prendrai demain aussi bananes, raisins, canberges, grenades, acai etc elle est super bon des bananes j'ai pris ensuite des avocats des prunes elles sont trop belles c'était vraiment pas très cher je crois que c'était 3€ le kilo elles sont trop trop belles des cassis parce que j'adore ça enfin des cassis des myrtilles c'est anti-inflammatoire c'est super bon si vous avez des boutons etc qui sont enflammés moi j'en avais mangé pendant 2 semaines quasiment tous les jours et je peux vous dire que mes boutons ça allait mais tellement mieux donc si vous avez des problèmes d'acné d'inflammation etc je vous conseille vivement ça je me fais aussi une cure de fruits de la passion c'est 1,49€ le sachet donc 50 centimes le fruit de la passion je le fais pas tous les jours c'est tous les 2 jours à la moins que c'est recommandé donc ça apporte vraiment beaucoup beaucoup d'énergie et je le vois j'ai beaucoup plus d'énergie depuis ça fait genre un mois que j'en prends quasiment voilà tous les jours tous les 2 jours donc ça je le mange en très peu de temps des lasagnes du raisin sans pépins j'adore ça c'est super bon et j'adore me faire vous savez le matin du yaourt à la vanille avec des petits fruits et tout et des fruits congelés que je décongèle la veille j'adore faire ça des pommes de terre micro-ondes ça c'est extrêmement pratique ça c'est pour demain matin donc c'est du pain suisse ça tient super bien ça tient super longtemps du pain un cha-cha des champignons et ça en fait c'est des pommes potes j'en ai pris 2 parce qu'en fait il y avait le deuxième à moins 40% sauf qu'en fait j'ai été couillée parce que le moi je suis chez Free en fait Free ne passe pas dans le Lidl où je vais donc en gros la promotion ne s'est pas appliquée il m'a dit je peux rien faire vraiment c'est national je peux même pas forcer et tout je peux rien faire donc je les ai pris quand même mais je suis dégoûtée voilà donc oh mon chat j'ai pris aussi du Kiri j'espère que ça peut bien passer le Kiri aussi en promotion normalement oui donc c'était le deuxième à moins 40% comme ça j'adore ce genre de conneries c'est vraiment une passion j'adore ça j'ai pris des crèmes dessert chocolat et ensuite j'ai pris du lait donc voilà tout ça pour 75 euros je trouve que c'est vraiment abusé on va pas se mentir c'est extrêmement cher pour ce que c'est genre la dernière fois j'en ai eu pour 68 euros 65 je crois et bon j'avais pris de la viande et du saumon et tout mais là je trouve ça vraiment abusé donc ça c'est mon ticket de caisse le Kiri est bien passé et vous pouvez voir le sac que vous passez à 1,89€ mais franchement ils sont super bien je vous les conseille qu'est-ce qui était cher tout était à 2,20€ 2€ machin mais tout ça additionné bah ça fait 75 balles putain c'est super cher et donc en fait de base voilà Starbucks la thé était à 2,29€ et après on a fait on a fait la remise je sais pas si c'est marqué voilà Starbucks cappuccino donc ils ont enlevé et après il m'a remboursé la différence donc voilà pour ça et en fait voilà la dernière fois c'était le 27 septembre j'en étais pour 63€ et j'avais encore des produits je pense avec tout ce que j'avais pris la dernière fois là ça pouvait je pouvais encore tenir je pense une bonne semaine donc si vous voulez comparer avec moi voilà c'est 63€ 63€ c'est pour 2 semaines pour moi toute seule et là 75€ franchement là ça a abusé je pense pas tenir 2 semaines mais je voulais tester des petits produits je voulais tester ça c'était un peu cher et tout enfin voilà c'était quoi 4€ ou les courgettes ah j'ai pas vu le prix des courgettes attendez qu'on rigole un peu oh 6,28€ de courgettes ah ouais j'aurais vraiment pas dû les prendre c'est ça qui a coûté cher non mais c'est pas possible 6,28€ de courgettes j'ai pris 4 courgettes les gars ah ouais non mais c'est chaud par contre c'est trop chaud donc bah voilà je sais pourquoi ça m'a coûté cher bah ça reste dans les 60€ à chaque fois s'ils sont entre 60 et 70€ et là encore voilà je me fais plaisir voilà je prends des fruits de la passion je prends des trucs un peu de luxe entre guillemets mais franchement là c'est abusé les prix c'est abusé donc bon je voulais aller en fait à grand frais mais je me suis dit vas-y non c'est trop loin et tout l'essence tu connais j'ai même pas pu trouver du GPL parce qu'en fait je peux même pas me garer pour aller à la station parce que c'est tellement blindé c'est impossible il y a même les flics de partout donc je sais même pas ce qu'il y a je pense qu'il y a que du gasoil mais le GPL j'aimerais bien enfin j'essaye de voir à chaque fois c'est des gens qui se mettent au niveau du GPL et je voyais tellement de voitures donc voilà je vais ranger les courses ça y est je viens de vider les encombrants j'ai vidé les poubelles donc ça c'est bon en fait les nouveaux sacs ils sont vraiment différents genre là c'est les nouveaux là c'est les anciens je sais pas j'espère qu'ils seront bien donc bah écoutez c'est parti je vais vous montrer les décorations automnales de l'appartement et au moins vous pouvez voir que vous pouvez décorer votre appartement pour pas cher en tout en tout en tout sans compter la enfin si en comptant la citrouille ça m'aurait coûté 20 euros à tout décorer à l'appartement donc 10 euros environ de décorations qui ne seront plus bonnes l'année prochaine donc tout ce qui est feuilles etc là les petites titrouillards qui s'allument les photos forts et tout franchement vous pouvez les garder pour l'année prochaine moi ça fait 3 ans que je les ai et 3 ans que je redécore avec et voilà au début j'avais un bouquet de feuilles maintenant bah je les ai découpées comme vous avez vu dans le dernier blog et j'ai fait des décorations sur tous les rideaux donc franchement pour pas beaucoup vous pouvez vraiment décorer votre appartement donc voilà c'est parti pour la petite vidéo et j'ai fait des vidéos et j'ai fait des vidéos j'ai pascito Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'ai pas accroché comme vous avez pu le voir, les petites galantes lumineuses fantômes parce que vraiment je sais pas, j'attends vos retours pour ça. Je sais pas du tout où les mettre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ficheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada